Bonjour à toutes et à tous, je suis Emel Sarkawi, directeur du Centre international Hassan II de formation à l'environnement, bras académique de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui est présidée de manière effective par son Altesse Royale, la Princesse Al-Bahasna. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l'Université Mohamed VI Polytechnique. J'aurai le grand plaisir d'être votre modérateur pour la session d'aujourd'hui. Sans plus tarder, il me fait tout autant plaisir de céder la parole à Madame la Ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Docteur Ben Ali, pour le mot d'ouverture. Madame la Ministre, le mot est à vous. Merci beaucoup, merci M. Sarkawi, mes chers professeurs, chers experts, chers chercheurs et doctorants. Alors je vous souhaite d'abord la bienvenue, d'abord à tous les intervenants, à tous les participants à ce webinaire qui traite vraiment une thématique, comme vous le savez, importante, importante, chère à mes yeux d'abord, mais très importante pour nous permettre d'accélérer la transition énergétique de ce pays, de la région et du monde. Comme vous le savez, nous avons vraiment voulu ce webinaire, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a voulu ce webinaire, qui je l'espère sera le premier d'une longue série d'échanges, parce que nous sommes, je pense, convaincus qu'il est vraiment difficile de déployer une vision stratégique sans un dialogue constant entre les chercheurs et les politiques publiques. Pour moi, je suis convaincue que nous ne pouvons pas faire notre travail correctement de part et d'autre si nous ne parlons pas, si nous ne discutons pas, si nous ne faisons pas des échanges. Donc, il a été important pour nous de déclencher ce processus, qui je l'espère sera régulier, de rencontres scientifiques, de discussions, d'échanges, de brainstormings. Et d'ailleurs, je vais en profiter encore une fois pour rappeler qu'avec la conjoncture actuelle, nous avons une triple crise sanitaire, énergétique et économique, en plus de la rareté des minerais et des matières premières qui sont importantes pour la transition énergétique. Je pense que nous n'avons plus le choix et nous devons vraiment croiser nos visions pour trouver les bonnes solutions vers une stratégie énergétique mondiale qui soit réussie au service du développement durable et tout simplement pour développer les métiers de la prospective. Et donc, permettez-moi de partager avec vous, pendant quelques instants, l'expérience du Maroc, puisque nous avons des participants qui sont dans plusieurs pays du monde. La vision du Maroc, l'expérience du Maroc pour la bonne stratégie énergétique. D'abord, comme vous le savez tous, le Maroc s'est engagé depuis quelques années déjà à relever les défis du XXIe siècle en faisant du développement durable un véritable projet de société qui a été confirmé par le nouveau modèle de développement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. La deuxième phase également de la stratégie nationale de développement durable qui a été lancée récemment en avril nous permet également de définir les priorités des chantiers et de consolider les engagements. Parce que notre pays s'est engagé à réaliser dans des délais relativement courts les objectifs de la stratégie nationale de développement durable à l'horizon 2030. Donc nous avons deux chapeaux, j'irais, stratégiques pour nous guider. Donc c'est plus qu'un engagement. Le développement durable est presque devenu une réalité dans ce pays. Et en plus, sur les questions de changement climatique, le Maroc, comme vous le savez, a soumis en juin 2021 les NDCs actualisés avec cette nouvelle ambition, avant que j'arrive dans ce ministère, de plus de 45% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Nous avons déjà défini plus d'une soixantaine de projets et des actions qui couvrent sept secteurs économiques. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de notre NDCs et de nos stratégies, mais pour accompagner tous ces projets, comme vous le savez, nous avons créé un tissu d'institutions, un institut de plateforme dédié principalement à la recherche et développement, dans le domaine des énergies propres, des énergies vertes bien entendu. Il y a en l'occurrence l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, mais pas que. Ce sont des institutions et des plateformes qui permettent un soutien financier également aux projets de recherche, surtout ceux des projets de recherche qui sont innovants et qui permettront au pays et à l'écosystème de prendre quelques risques technologiques. Nous essayons d'appliquer le plus possible les industriels, et l'expérience de l'IM6P est très, is very telling en termes d'implication des industriels, et nous essayons également de développer de nouvelles plateformes de recherche au service de l'innovation et des chercheurs. Donc, nous avons déjà des plateformes qui travaillent déjà de concert avec les chercheurs comme le Green Energy Park, et puis le Green Hydrogen qui est en train d'être développé, le Green and Small Building Park, etc. Et pour asseoir également des développements de partenariats avec d'autres pays, principalement également du Sud, vous savez également qu'il y a des projets de partenariats qui ont été signés pour l'installation de plateformes de tests de recherche et de formation sur l'énergie solaire avec d'autres pays africains. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces plateformes ont principalement pour but d'améliorer la recherche et d'avoir des infrastructures qui serviront de développer des technologies adaptées au contexte africain, au contexte de développement africain et au contexte climatique, problématique africaine. Alors, la vision de la stratégie énergétique, elle repose, et là je pense que vous avez entendu parler assez sur le séquencement des réformes que nous essayons de faire et de nos stratégies énergétiques, mais je dirais juste quelques mots sur ce séquencement. Nous avons plusieurs piliers, le plus important c'est de les dérouler dans l'ordre. D'abord le soutien à la R&D, ça constitue un des axes majeurs de la transition énergétique de notre pays pour accompagner ces filières, les filières qui se développent pour avoir des filières qui sont de plus en plus matures et compétitives. Sur le renouvelable, nous avons énormément d'expériences à partager, comme vous le savez. Nous essayons de déployer à peu près les mêmes modèles, mais qu'ils soient un peu plus agiles et un peu plus efficaces sur le stockage, sur les technologies relatives à la mobilité, sur l'hydrogène bien entendu, etc. Le soutien des programmes R&D dans les énergies renouvelables, les énergies propres, les énergies associées, les technologies associées à ces énergies-là, et l'efficacité énergétique bien entendu, dans la partie demande, sont basées essentiellement sur le développement de plateformes R&D. Nous essayons d'accroître et de co-financer les laboratoires et les centres de recherche, nous faisons des lancements d'appels à projets, et bien entendu des bourses d'études pour des projets de recherche. Je vais parler du deuxième, de notre deuxième, plus du soutien à la R&D sur la partie institutionnelle, sur la partie financement. Juste quelques mots sur le fait que le rapport du GIEF, en 2050, nous demande une augmentation drastique des énergies renouvelables jusqu'à 75% de la production d'électricité, de la capacité installée. Et une réduction d'énergie de sources fossiles à presque zéro, dans le cas du charbon. Et comme vous le savez, le Maroc fait partie des pays émergents et des pays en développement qui dépendent encore du charbon, qui s'est engagés dans le cadre de la COP26 à Glasgow à sortir du charbon. Donc toutes ces technologies qui sont impliquées dans cette transition énergétique doivent nous permettre de réussir cette transition qui doit se faire parfois dans la douceur et de manière progressive, parfois également de manière un peu plus brutale en termes de rupture technologique. Donc nous avons également, je tiens à dire quelques mots sur les technologies d'efficacité énergétique qui soutiennent une demande énergétique plus faible. Nous avons aujourd'hui, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, un appel des principaux pays consommateurs en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Nord pour remettre au goût du jour, comme dans les années 70 après le choc pétrolier, toutes les mesures, de nouvelles mesures d'efficacité énergétique. Je pense que les pays en développement ont également besoin de remettre au goût du jour de manière beaucoup plus progressive et beaucoup plus agressive les technologies d'efficacité énergétique. Ensuite, vous avez une source d'énergie fossile qui s'appelle le gaz naturel qui est également importante parce que non seulement nous sommes au Maroc, vous le savez tous, dans une situation où nous avons dû confronter un arrêt de la principale infrastructure gazière et donc nous sommes en train de déployer une nouvelle stratégie gazière dont le premier épisode est en cours. Et comme nous sommes en train de redévelopper cette infrastructure de stockage et de transport de gaz pour relier justement nos sources de gaz, qu'elles soient du marché international ou interne aux zones de consommation, nous souhaitons également que cette infrastructure de stockage et de transport de gaz soient prêtes à accueillir des flux entrant principalement d'hydrogène. Donc, ce sont des sujets vastes, des sujets qui sont liés les uns aux autres, mais dans ce cadre, je pense que ça confirme en fait notre choix de dire que la recherche, le développement, l'innovation et l'industrialisation, la valorisation de cette recherche et développement dans ces domaines-là, les énergies renouvelables, les énergies propres, les technologies associées à ces énergies-là, comme le stockage et le maintien des réseaux, l'efficacité énergétique sont des piliers essentiels pour la réussite de notre transition énergétique. Et la valorisation de la R&D et l'innovation font partie des prérequis, je dirais non négociables également, pour accélérer la trajectoire de développement de notre pays et vraiment l'ériger au rang des nations qui sont durablement compétitives. Donc, c'est pour cela, de manière très égoïste, que je pense qu'il est très opportun d'exploiter toutes ces synergies possibles avec les institutions nationales et internationales qui sont actives en matière de R&D, en matière de recherche, dans tous ces domaines, avec et croiser nos regards, nos visions, avec les politiques publiques qui sont en train d'être complètement chamboulées par cette triple crise et le défi climatique que nous avons en face de nous. Donc, je vous remercie. Je remercie les chercheurs qui sont présents avec nous aujourd'hui pour d'ores et déjà la qualité de votre participation, votre engagement en faveur d'une transition énergétique réussie. Et je voudrais également en profiter pour remercier nos experts de l'EPFL, de Concordia, l'Université Mohamed VI, bien sûr, et un grand merci à l'UM6P d'avoir épaulé et assisté avec nos équipes à l'organisation et à la réussite de cet événement. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment que ce webinaire soit la première édition d'une série de rencontres scientifiques entre nous pour nous aider, pour travailler ensemble à orienter les stratégies et les poésies publiques de nos pays. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour avoir planté le décor de manière limpide et claire. Je pense que ce signal que vous envoyez de cette session inaugurale, de cette série d'échanges et de webinaires, est un signal qui sera très positivement accueilli par l'ensemble des participants. Vous avez notamment indiqué cette importance de dialogue constant entre les décideurs politiques et le monde de la recherche. Et je pense que c'est un élément particulièrement cœur de cette approche et qui est aussi en alignement avec cette mouvance vers le Science and Policy Dialogue qu'on a pu observer au niveau international. Vous avez aussi, après avoir indiqué ces éléments de cadrage, partagé avec nous des éléments fondamentaux en termes de contenu en ce qui concerne la transition énergétique vis-à-vis, vous avez rappelé la conjoncture actuelle avec ce contexte de crise, vous avez partagé avec nous les éléments clés de l'expérience pertinente au niveau du Maroc, que ce soit au niveau national, mais également en termes de coopération internationale. Vous avez particulièrement mis l'accent sur la coopération africaine. Vous avez aussi partagé des éléments de coopération, déjà concrets, entre les décideurs politiques et le monde de la recherche, avec ce soutien à la recherche et au développement, avec cette volonté de gagner en agilité et en efficacité. J'ai beaucoup aussi apprécié le terme durablement compétitif que vous avez utilisé. Je pense que c'est une belle manière de nouer ces deux éléments. Vous avez parlé d'efficacité énergétique, d'infrastructures liées au gaz naturel, et vous avez aussi manifesté cet attachement que vous avez au monde de la science en rappelant ce rapport du GIEC qui est particulièrement pertinent. Vous avez aussi indiqué, spécifiquement par rapport à la transition énergétique, que celle-ci peut se faire en douceur et en rupture, et qu'il est important d'avoir connaissance de ces deux éléments dans cette transition. Bien sûr, je n'ai pas l'ambition de faire un récapitulatif exhaustif de ces éléments de contenu très riches que vous avez partagés avec nous. L'événement lui-même s'inscrit dans cette logique de dialogue constant. Donc, par rapport à l'agencement de cette heure et quelques, qui nous restent à partager ensemble, nous allons avoir deux temps de partage d'expérience et deux temps de dialogue. Donc, le prochain temps de partage d'expérience, nous allons donc pouvoir bénéficier, il a été rappelé par Madame la ministre, que nous sommes dans un contexte d'événements internationaux. Donc, nous allons faire une première escale à Lausanne avec le professeur Daniel Fabra, qui est président du Centre de l'énergie à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Suite à quoi, nous allons voir un partage d'expérience un peu de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, avec le professeur Karim Zarib, qui est donc professeur dans le département de l'ingénierie chimique et des matériaux à l'Université Concordia. Ensuite, nous allons voir un premier temps d'échange avant de passer à un second élément de second temps de partage entre les experts. Donc, à ce stade, j'aimerais céder la parole au professeur Favra. Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour, Madame la Ministre. J'ai entendu avec tout à fait satisfaction vos propos à propos de l'engagement du Maroc. Et j'aimerais juste souligner que je ne suis plus directeur du sens d'énergie de l'EPFL, mais je suis professeur honoraire et je travaille toujours avec le Centre. Et la nouvelle directrice du Centre est tout à fait en accord avec les vues que j'exprimerai aujourd'hui. Alors, voilà. Si je peux partager mon écran, il est en anglais, je m'excuse. J'aurais dû préciser, demander de préciser quel langage allait être utilisé, même si le Maroc, naturellement, en francophonie, eh bien, je pourrais toujours fournir, si jamais, des transparents en français. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Si j'arrive. Vous ne voyez pas mon écran pour l'instant. Alors... Pas encore, effectivement. Alors, je pèse sur le Tray. On aurait dû faire un test avant, mais j'étais occupé. Le Sharing Tray. Et puis là, je ne vois pas le partage d'écran. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je vais peut-être me rabattre sur... Et vous me voyez quand même. Alors, ça, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi le Sharing Tray ne vient pas se mettre en évidence. Bon, alors, malheureusement, on n'a pas pu faire le test hier, puisqu'il était très occupé, mais on va... Peut-être je vais décrire les éléments et puis j'avais envoyé le PowerPoint, si jamais, pour que vous puissiez le consulter. Alors, je vais passer à ma présentation, qui est la suivante. Je ne sais pas si par hasard vous la voyez, mais je ne pense pas. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, on vous voit, mais on ne voit pas votre partage. D'accord, malheureusement, à l'écran. D'accord, malheureusement. Un problème, alors, voilà. Bon, en gros, nous le savons tous. Mon premier slide aurait concerné les défis que nous devons affronter avec une croissance de population importante. Bien sûr, la croissance de la consommation d'énergie primaire et la concentration moyenne de l'atmosphère du CO2 qui augmente de manière inquiétante. Ensuite, j'avais un slide qui montrait les prédictions de l'AI et notamment la nécessité de réduire considérablement les émissions en gigatonnes de CO2 et avec deux éléments principaux pour le faire. L'efficacité énergétique comme point le plus important et puis les renouvelables, bien sûr. Et avec les renouvelables, il faut associer le stockage, bien entendu. Et le plus marginal était le nucléaire et la séquestration de carbone. Bien que dans les nouvelles politiques qui s'annoncent, il va falloir sérieusement envisager, bien sûr, l'option de la séquestration de carbone. Professeur, juste pour vous indiquer, désolé de vous interrompre, mais l'équipe technique a été en mesure de partager votre présentation. Ah, c'est ça. Donc, nous avons peut-être juste indiqué quand est-ce qu'ils devront passer d'une slide à l'autre. Oui, oui. Actuellement, nous avons donc un graphique. Est-ce que vous pouvez voir ce qu'ils partagent également sur votre écran ? Alors, je vais voir ce qu'ils partagent. Oui, c'est ça, je le vois. Oui, oui. Très bien, parfait. Très bien. Alors, vous voyez, c'était la deuxième slide. Donc, ça, c'est le bilan qu'on est bien au courant des défis actuels. Je vais passer au troisième, au suivant. Qu'est-ce que je peux ? Voilà. Voilà, ça, c'était le graphe de l'AIE sur la réduction des émissions de CO2. C'est un graphe autour des années 2010, mais qui montrait clairement que l'efficacité énergétique était la plus, une partie très, très importante. Et elle est renouvelable également, très important, avant presque le nucléaire et la séquestration de carbone. Passez au suivant, s'il vous plaît. Alors, il y a pour moi trois actions principales qui sont nécessaires en vue d'augmenter l'efficacité énergétique. D'abord, il faut développer des meilleures représentations des données et les indicateurs d'écoefficience et de durabilité. Et là, je cite ces quelques exemples d'indicateurs qui sont importants, parce que, quelles que soient les mesures, c'est très important de pouvoir aussi vérifier, en fait, l'application des mesures à l'échelle d'un pays, par exemple. Et là, je mentionne le rendement exergétique pour les technologies, le rapport entre renouvelables et fossiles, etc., et les informations de plateforme. Je donnerai quelques enseignements après. Il faut aussi développer les méthodes de conception et de design, qu'elles soient assez holistiques pour prendre en compte toutes les émissions et, naturellement, les coûts. Et on a toujours ce jeu entre la recherche des meilleures méthodes, des plus efficaces par rapport à un coût donné. Et puis, troisièmement, bien sûr, développer les technologies avancées pour une utilisation plus rationnelle, à la fois des renouvelables et des non-renouvelables. Et aussi penser quand même assez rapidement aux processus de recyclage qui sont aussi absolument importants, surtout maintenant avec, disons, le resserrement des ressources. Dia suivant. Alors, juste pour la communauté européenne, en tout cas, ça donne une indication de l'utilisation de l'énergie finale, l'énergie finale étant celle qu'on peut acheter, les carburants, l'électricité, etc. Et on voit ici que, en tout cas pour la partie au nord du Maroc, c'est-à-dire l'Europe en général, on a la partie résidentielle et services, mais tout ce qui est chauffage et refroidissement représente quand même une partie très importante de la consommation. Et puis, le transport, c'est l'autre volet extrêmement important. Donc, il y a deux points sur lesquels il faut mettre l'accent. Alors, il y a deux points sur lesquels et enfin, le temps audacie. L' especially pour ce que tu peux, tu dois enrupter… tu dois enrupter… We can't hear you. Sorry. Can you, pouvez-vous remettre les PowerPoints? Ils ont disparu. La personne qui mettait les PowerPoints. Voilà, le dia suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je ne vais pas m'allonger sur l'efficacité énergétique. Il y a plusieurs points qui sont très thermodynamiques et on pourra passer dessus. Mais simplement, la prise en compte du deuxième principe de la thermodynamique est importante. Quand on juge les technologies, j'ai, avec mon collègue Borel, on avait publié ce livre qui existe également en français. Dia suivant, vous pouvez passer deux ou trois dia parce que la cuvette énergétique, exergétique est illustrée ici. Maintenant, on passe à la suivante. Alors, c'est l'importance d'une plateforme d'information. On a fait pour la Suisse, par exemple, une plateforme qui nous permet de visualiser. On a trois volets dans cette plateforme. Vous pouvez faire peut-être deux passages suivants de clics. Comme ça, j'aurai tout le texte. Encore, voilà, c'est tout. Alors, on a un calculateur de scénario et à droite, vous voyez une des vues. Les barres en haut en noir illustrent pour deux cas de scénario différents, illustrent la production, la consommation d'énergie électrique et les barres verticales illustrent le supply, la production d'électricité avec différentes technologies. Alors, ça, ça permet dans une moyenne mensuelle ici d'avoir une bonne représentation des lacunes et surtout des problèmes saisonniers qu'on peut avoir ici entre ces deux scénarios. À gauche, c'est l'État, des barres de gauche, c'est l'État en 2011 dans le cas présent. Et à droite, c'est un scénario qui permet d'économiser de l'énergie dans le futur. Alors, on a ce logiciel. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser parce que j'ai donné la référence et vous pourrez jouer avec si jamais. Certainement que c'est adaptable au Maroc en cas de besoin. À part ça, on a aussi des cours sous l'effet avec des vidéos d'une vingtaine de minutes, quinzaine à vingt de minutes sur l'énergie pour expliquer aux citoyens les différentes technologies que l'on a et un livre de 100 questions et réponses sur la transition énergétique. C'est des réponses qui peuvent être indépendantes. Suivant. Alors, ce qui est important, c'est l'information, la structuration de l'information. Par exemple, ici à gauche, vous voyez une vision de Genève, du canton, au bout du lac de Genève ou le lac Léman. Et c'est très important d'avoir une bonne vision des besoins au niveau d'une région. et on a fait la même chose pour le froid. Et à droite, parmi les méthodes modernes, la visualisation par ce qu'on appelle le Pinch Technology, c'est-à-dire la représentation du cumulé de toutes les demandes dans une zone donnée et qui permet de voir l'évolution de cette demande en fonction de la saison, mais aussi en fonction de scénario. D'y a suivant. Alors là, comme je l'ai souligné, l'électricité va jouer un rôle de plus en plus important. Et là, il y a normalement quatre phases ou quatre niveaux d'énergie qu'on peut définir. À gauche, vous voyez, on passe de l'énergie primaire ou distribuée à l'énergie thermique, à l'énergie mécanique, à l'électricité. Et on voit en haut, horizontalement, la géothermie, le nucléaire, le fossile, les fossiles d'hiver, la biomasse, le vent, l'hydro et le solaire. Eh bien, parmi ces technologies, bien sûr, les nouvelles technologies qui sont intéressantes, c'est celles qui arrivent à s'affranchir de l'étape par l'énergie thermique et qui permettent de passer directement, comme vous le voyez ici, soit de fossiles et de biomasse, qui est de l'énergie chimique, passer directement avec des piles à combustible. Et là, ça permet d'avoir une efficacité plus grande. Donc, dans le futur, je vois un grand avenir à ce genre de transfert. Et puis, on le connaît déjà au niveau du solaire, puisque au lieu de passer par la voie thermique, eh bien, on a la voie photovoltaïque qui permet effectivement de sauter les étapes d'énergie thermique et mécanique. Et donc, ce sont, par exemple, deux des domaines où il y a beaucoup à faire encore pour le futur, même si la photovoltaïque est déjà pas mal développée. Dire suivant. Alors, comme j'ai parlé des piles à combustible, ici, c'est une vue extraite de notre livre de thermodynamique, mais on voit les cinq familles principales de piles à combustible. Mon favori est les SOFC, les Solid Oxide Fuel Cells, qui sont à haute température et qui permettent d'être inversés, et qui peuvent travailler à la fois en hydrolyseur et en production d'électricité, soit d'hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène, par exemple. Et ce qui est intéressant dans ce genre de technologie, c'est que c'est l'oxygène qui traverse la membrane électrolique, qui est ici en rose, et par conséquent, du côté du fioul, on n'a pas besoin d'avoir un combustible aussi raffiné, aussi précis qu'il le faut, par exemple, pour certaines des piles à combustible à membrane qui sont tout en bas dans l'échelle ici. Et puis, ce qui est important, peut-être pour le Maroc aussi, c'est que le fait que l'oxygène traverse, ça permet de récupérer davantage l'eau qui s'est formée en cours de transfert. Et par conséquent, puisqu'on a d'un côté, si on injecte dans cette partie à gauche du méthane, du gaz naturel, eh bien, on n'a plus que du CO2 et de l'H2O à la sortie, et donc, on peut récupérer toute l'eau qui a été engagée dans le processus de conversion, d'oxydation. Dia suivant. Alors là, j'aimerais terminer juste avec une petite vision d'un centre que l'on a établi, l'EPFL, à Sion, c'est à une centaine de kilomètres de Lausanne, mais qui est géré par l'EPFL, et où on a différents types de professeurs. On retrouve là un échantillon de technologies qui sont actuellement étudiées. Il y a la photoélectrochemistry, disons, tout ce qui est hydraulique, etc. Et les phénomènes catalytiques qui sont très importants. Et puis, la capture de CO2 et son utilisation, sa réutilisation, ainsi que le stockage et l'usage direct. Le stockage est un élément très important. Et là, effectivement, la voie, en tout cas du point de vue saisonnier, la voie par l'hydrogène, voire les combustibles verts, est très important. Mais si on fait des combustibles verts qui sont coûteux aussi en efficacité énergétique, il s'agit de les utiliser le plus efficacement possible. Et là, les piles à combustible permettent à faire des grandes choses, même si les coûts sont encore élevés. Maintenant, les projections avec des piles à combustible à l'échelle d'un quartier ou de deux villes, à 2030 sont de l'ordre de 8 à 900 dollars le kilowatt installé. Donc, il y a des très bonnes perspectives avec des rendements électriques de l'ordre de 60 à 70 %. Dire suivant, ce sera ma conclusion encore. Oui, n'oublions pas quand même la valorisation des déchets. Et là, je mets cette petite vue de la centrale de Vienne qui a été décorée par Hundertwasser, c'est un artiste, et c'est assez intéressant de voir la manière dont il a illustré ceci. Voilà, je suis prêt pour le débat qui va suivre et je m'intéresserai beaucoup à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce riche partage où vous avez esquissé des éléments importants de contexte énergétique et climatique, des pistes, des trajectoires d'action aussi sur les différents piliers que vous avez évoqués, que ce soit en efficacité énergétique, en termes d'énergie renouvelable, en stockage également. Et vous avez déjà concrètement identifié des pistes de recherche à fort potentiel, que ce soit bien sûr dans le contexte européen ou de manière globale. Nous vous remercions beaucoup pour votre présentation et nous avons hâte également à ce temps d'échange où on pourra écouter davantage, bénéficier davantage de votre expertise fort appréciable. Donc, selon le programme qui m'a été communiqué, le prochain intervenant serait le professeur Zarib, mais donc de l'Université Concordia. Je ne suis pas certain cependant de l'avoir repéré parmi les intervenants ou participants. Personnellement, je ne le vois pas. Je vais m'appuyer pendant quelques secondes sur l'équipe technique au cas où il le repère et qu'il puisse le promouvoir en quelque sorte, entre guillemets, au statut d'intervenant, afin qu'il puisse faire sa présentation. Donc, on va laisser quelques secondes. Sinon, on passera directement au prochain intervenant dans la liste. Merci de bien vouloir patienter quelques secondes. Je revérifie dans la liste des participants si je le trouve aussi à mon niveau, mais je ne pense pas l'avoir vu quand j'ai vérifié. Parfait. Donc, oui, pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui allait intervenir. Pardon. J'ai cru entendre une respiration. Parfait. Donc, à ce stade, il me fait donc grand plaisir de passer au prochain intervenant et à un représentant du co-organisateur de ce webinaire, donc de l'Université Mohamed VI Polytechnique, le professeur Fniri, qui est directeur de la recherche et de l'innovation au sein de cette université. Professeur, je reconnais l'université derrière vous, une très belle université et une fierté pour le Royaume du Maroc. Je vous en prie, professeur, la parole est à vous. Merci, Aiman. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour le ministère de l'énergie et de l'éducation pour organiser ce webinaire. Je voudrais aussi vous présenter UM6P's président, Misham al-Habte, his warm regards to her excellence, the minister, et à l'audience et à l'éducation qui présente ce webinaire. Il n'était pas capable d'attendre ce webinaire, donc je suis ici pour vous donner un petit peu d'un overview de ce qui se passe à l'université et à l'université, et à l'université, il y a un R&D et l'innovation qui s'est passé à l'innovation dans l'académie. Donc, vous savez, si vous êtes de l'académie, vous savez que l'université est focusée sur l'académie, et les entreprises et les entreprises comme l'OCP et les autres sont sur l'académie. Et entre les deux, il y a un énorme gap. Et cette gap est si large qu'il n'y a pas de l'institutionnalisation de l'académie pour s'assurer qu'il y ait pour que la communication puisse se passer entre les deux mondes, entre l'académie et l'académie. Et, vous savez, dans ma 30 ans d'académie, je peux vous dire que ça a été et est toujours an international problem qui n'a pas trouvé la solution jusqu'à ce que l'UM6P a été créé. L'UM6P a été unique dans le monde dans le sens qu'il y a été créé pour filler cette gap, pour créer une linee directe communication entre l'académie et l'académie et l'académie et l'académie ou l'académie ou l'académie. Et donc, c'est la beauté et ce qui fait l'UM6P unique dans le monde et c'est très important pour l'économie et l'économie. Je ne vais pas parler dans les détails de ce type des détails de recherche qui sont faits. Mes collègues, deux de mes collègues sont ici, trois, en fait, sont ici. Abid Samad Fahir et Prof. Abid Samad Fahir, Prof. Mouaad Tehbi et Prof. Zina Boutouf, qui couvrent several areas de renouvel énergies et ils vont avoir l'opportunité de vous raconter de plus en ce moment. Je veux juste mentionner très briefly que l'université a misérité a mécanisme pour répondre à des nécessaires et à des urgentes pour la économie de moroccan. Et pour faire ça, notre approche est de créer flagship programmes qui sont dédicés à l'adresse de nos clients. En ce cas, c'est l'OCP, c'est l'autre client, c'est l'Université qui sont de l'Université de l'Energie ou de l'Université ou de l'Université ou de l'Université ou d'une organisation. Et nous sommes ici et nos chercheurs sont ici pour répondre à ce besoin, à ce besoin, à ce besoin de l'Université et de l'Afrique et à la même pour les clients Donc, dans l'université de développement et de énergies renouvelables, l'Université a fait des grandes strides over the years in actually a very short period in the last five years or so we have created the green tech institute the the gp green energy park we have also developed a program in energy and sustainable development with the funding of nearly 100 million dirhams our researchers are working in sustainable materials green hydrogen and i think one of my colleagues is going to mention that in in his uh in his uh presentation uh we have numerous researchers working on biomass valorization water we have an institute dedicated to water and water issues water distribution water management and we are also working on creating programs dedicated to climate change we also participate in the conseil national de l'arche scientifique to represent the university not just our university but all the universities in morocco and to try to remove much of the red tape that prevents researchers from getting their work done so uh with that uh i am happy to take any questions uh you may have uh and i will uh pass on the the microphone to the next person thank you very much thank you thank you very much uh professor uh for sharing this perspective with us uh you are keen to indicate the importance of building bridges between academic research and the corporate sector and i think that was very well aligned with the same wish that in certain manner the minister expressed in her opening remark about building bridges when it comes to academic research and policy uh decision makers and it is very much appreciated uh myself my first degree more than 15 years ago was in mechanical engineering and i remember one of our year project at the end the final project was to work from the academic perspective for one year with a company and that was very informative and i'm very happy to see that it is such an important and critical component of the positioning of university mohammed sis polytechnique much appreciated uh you indicated many concrete examples and you also indicated that your colleagues will be building on that and i think all of us in this webinar are very much looking forward to that just wanted to briefly indicate as you mentioned climate change that the mohammed the six foundation for environmental protection is very happy to have collaborated with your university to develop a mooc looking at climate change in africa that we launched uh during the context of cop 26 a few months ago and this is a very positive collaboration thank you very much for that so at this point in time we'll have the first uh moment to open the floor for some questions and exchanges you are very welcome participants in this call to please raise your hand if you would like to seize the floor and speak directly as such we also invite you to keep your comments as brief and short and to the point as possible as we will only have about 15 minutes or so for this particular exchange and we're keen to hear from as many of you as possible before moving to the next section of our panel if you would rather comment in the chat in writing you are also very welcome to do so in the chat box je vais répéter très rapidement ce que je viens d'indiquer en français pour le bénéfice des participants qui seraient plus à l'aise en français donc ce que je viens d'indiquer c'est que nous allons maintenant avoir un temps d'échange si vous souhaitez intervenir oralement nous vous invitons à vous manifester en levant la main digitalement bien sûr nous vous remercierons d'être le plus bref possible vous introduire très brièvement et ensuite poser la question dans un temps très efficace de manière très efficace afin que nous puissions avoir le plus de temps possible pour les échanges sachant que le temps est limité si vous souhaitez plutôt intervenir par écrit la fenêtre de concert conversation est disponible à cet effet donc je vais m'appuyer sur les sur les équipes techniques pour m'indiquer si nous avons des manoeuvres j'envoie une à ce stade je pense que c'est oui nous avons inti sa fabrière qui sera ensuite suivi par mohammed jidon inti sa fabrière c'est bonjour bonjour à la la merci beaucoup donc permettez moi tout d'abord de me présenter je suis était sa fabrière directeur du programme sur l'afrique du nord et le sahel mme la ministre ça fait plaisir de vous entendre je suis désolé de que nous n'ayons pas eu la chance de nous voir en maroc lors de ma récente de ma visite récente donc je suis particulièrement heureuse d'assister à cette webinaire et je remercie la fondation pour avoir organisé donc ma question pour vous madame c'est si vous pouvez un peu élaborer sur les plans la stratégie du gaz au maroc surtout et les plans d'installation d'une station de régasification est ce que c'est toujours prévu et aussi s'y rattache la vision à long terme autour de l'utiliser l'utilisation du gaz qui reste peut-être toujours une gré zone en termes d'énergie voilà merci beaucoup merci merci beaucoup à vous ce webinaire est co-organisé en fait par le ministère de la transition énergétique et du développement durable et l'université mohammed cid polytechnique juste pour rapidement rectifier ce point ensuite nous avons donc monsieur mohammed mjidou qui sera suivi par monsieur jaoued douibi donc monsieur mjidou la parole est à vous merci oui bonjour je suis mohammed mjidou je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire qui est très très intéressant qui s'inscrit bien sûr dans l'actualité énergétique conditions énergétiques du maroc et de l'afrique d'une manière générale ma question s'adresse à madame à son excellence madame la ministre que je remercie énormément pour l'organisation de cet événement et aussi je remercie l'université pour aussi son support et l'organisation de cet événement comme toute transition énergétique le cadre légal on va dire pour l'organisation la régulation des énergies est très important et participe énormément donc bien sûr la rapidité de la mise en place des mesures de support et d'accélération de développement énergétique dans n'importe quel pays la question concerne la loi 1309 qui bien sûr une loi connu par tout le monde au maroc est ce que dans l'avenir proche ou est ce qu'on peut espérer des améliorations au niveau de cette loi afin d'améliorer bien sûr le l'encouragement de l'investissement dans le domaine des énergies au maroc et afin aussi de permettre un peu plus d'ouverture de ces énergies et de l'investissement dans ces énergies au maroc vers l'exprime merci merci monsieur j'ai eu la parole est à monsieur d'où est-ce non plus alors thank you everyone thank you for this and topic my question of is for our minister of energy transition uh in the the road map of moroccan roadmap for producing energy or for the energy transition plan you talk a lot of about energy it is an interesting thing but as you know for example for hydrogen production we consume also water and as you know in morocco have also a water crisis and or water scarcity problem because we are an arid uh country also and i am uh involved in in the area of uh in the research area of uh in energy and water nexus and for production of hydrogen for example we consume 10 liters of of water to produce one kilogram of hydrogen of green hydrogen and the same thing apply for other for other energy systems do you have any uh roadmap or 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 a plan to combine the production the production uh the relationship to 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 exploit the relationship between water and energy in order to 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 produce both of these commodities because water is also an issue for us as moroccans so thank you for for your organization and for responding to my question thank you thank you very much for your question i'm not currently seeing any new hands raised at this point in time donc nous avons eu jusqu'à présent trois questions qui ont été ah par contre je vois que le professeur zarib c'est connecté peut-être qu'on va dans un premier temps donner l'opportunité je vois une autre question peut-être ce que je propose du coup en termes de déroulé on va donner l'opportunité pardon est-ce qu'il est possible de désactiver le micro de monsieur d'webby parfait merci beaucoup donc je vois une autre question ce que je vais proposer en termes de déroulé à ce stade on va prendre la question de monsieur selim anzoul ensuite nous reviendrons à madame la ministre pour qu'elle puisse réagir aux questions qui ont été proposées ainsi que les intervenants jusqu'à présent et juste après nous passerons au professeur zarib et nous consuivrons le programme si ça vous convient je propose que l'on procède de la sorte donc peut-être monsieur anzoul salim anzoul la parole est à vous merci bonjour tout le monde merci beaucoup pour pour l'organisation du webinaire ma question va être très rapide je me présente très rapidement je suis trader dans les produits financiers environnementaux à bruxelles et j'avais une question pour madame pour son excellence madame la ministre ben ali concernant le sujet des des produits financiers environnementaux au maroc est ce que c'est un outil qui pourrait éventuellement être envisageable pour 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 justement répondre à cette à cette partie transition énergétique via un marché d'échange de de environmental commodities comme on les appelle comme le marché d'échange en carbone white certificates dans d'autres pays européens est ce que c'est un scénario qui pourrait éventuellement être envisageable par le maroc voilà merci parfait merci beaucoup donc nous avons quatre questions qui ont toutes été adressées à madame la ministre nous avons la question de madame fakir qui s'est questionné autour de l'infrastructure gazière et des projets à ce sujet nous avons monsieur qui s'est posé une question au sujet du cadre juridique particulièrement autour de la loi 1309 monsieur d'oubi qui s'est who asked about the energy water nexus and renewable energies in the context of water scarcity et finalement monsieur anzoul qui s'est qui a posé une question autour des produits financiers environnementaux comme élément potentiel de solution au maroc vis-à-vis de la transition énergétique madame la ministre la parole est à vous merci merci beaucoup monsieur chakawi et merci pour vos questions enfin j'espérais aujourd'hui plus écouter que parler mais si vous tenez à faire parler je reprends la parole très bien je vais prendre les questions peut-être un peu pas dans le même ordre dans lesquelles elles sont arrivées la première question par rapport par rapport à la stratégie gazière alors c'est très simple on est arrivé enfin comme vous le savez fin octobre 2021 et c'est là où on s'est retrouvés tous à la cop le premier novembre cop 26 à un moment où voilà le gaz s'est arrêté un contrat dix ans qui a expiré entre algérie et le maroc au 31 octobre 2021 il s'agissait donc de redéployer une de revoir complètement la stratégie gazière du pays et de redéployer d'essayer de prendre d'utiliser cette cette opportunité pour remettre au goût du jour le gaz naturel donc pour répondre à votre question madame fakir sur de grey zone par rapport au gaz naturel moi je peux vous dire que nous avons une approche totalement décomplexée par rapport au gaz naturel tout simplement parce que c'est un c'est un et quand je dis que le gaz naturel est un pilier non négociable de nos stratégies la raison est très simple parce que c'est la seule source d'énergie aujourd'hui fossile qui est à faible émission de carbone et qui peut être utilisé dans presque tous les secteurs dans l'électricité comme vous le savez dans l'industrie dans la logistique et dans plusieurs secteurs qui sont difficilement aussi décarbonisable donc c'est vraiment un catalyseur majeur un pour le développement du pays le développement industriel mais également pour le développement des sources d'énergie d'origine renouvelable à plus grande échelle parce que nous avons pour arriver à notre à notre mix de plus de 52% en capacité installée en renouvelable et plus après à plus de 80% si on si on en croit notre indicie nous avons besoin pendant ces quelques années à venir de gaz naturel donc la première étape c'est accéder au marché international et c'est pour ça que je sais pas si vous avez suivi notre nos aventures pendant ce premier épisode de la stratégie gazière nous avons complètement découplé la molécule de la partie infrastructure donc le but c'est c'est de d'arriver pendant ce premier épisode à discuter avec nos partenaires européens principalement ibérique donc maroc espagne et portugal et voir un peu s'il ya des centrales de regazification dans le sud de la france également pour pouvoir utiliser les centrales de regazification sous utilisé à l'époque c'est ça c'était avant avant l'hiver avant la guerre pour pouvoir accéder au marché international du gaz naturel liquéfié donc là nous sommes dans les derniers les derniers jours je dirais du déploiement de ce de ce premier épisode nous avons lancé un appel d'offres restreint pour avoir accès à cette molécule encore une fois du marché international je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai énormément communiqué là dessus donc de ce premier épisode toujours est il que le plus important dans ce premier épisode ce n'est pas de dire ce gaz à venir d'amérique latine ou des états unis ou du du qatar ou de russie mais c'est de dire que ce premier gaz qui rentre au maroc doit être compétitif pourquoi parce que ça nous permettra après d'augmenter la demande dans l'industrie pour pouvoir justement financer et co-financer le deuxième épisode c'est à dire notre infrastructure gazière entre des terminaux donc terrestres ou et ou flottant connexion de 2 à 4 ports donc là je vous fais le résumé du travail des derniers mois nous avons mobilisé les différentes parties prenantes pour dire quels sont les ports qui pourraient aujourd'hui être prêt à recevoir du gnl et donc voilà nous sommes nous sommes en train de travailler sur 2 à 4 ports et en parallèle pouvoir faire ramener pouvoir construire les gazoducs qu'il faut pour pouvoir connecter donc le gme le gazoduc maghreb europe au centre de consommation et de production potentiel vous avez le bassin de tendrara le bassin de caïch etc et les zones industrielles autour de mohamed yaqnetra nador et à terme également un petit écosystème autour de jorf et autour de darla voilà donc ce sont là c'est le deuxième épisode et ce deuxième épisode permettrait de préparer le troisième épisode et c'est là où je lis ça à la question d'hydrogène à berlin je l'avais dit nous ce qui nous intéresse dans notre stratégie d'hydrogène c'est un hydrogène compétitif pas indépendamment de la couleur mais très compétitif donc si on arrive à avoir à asseoir des économies d'échelle des projets qui nous permettraient de développer de l'hydrogène à moins de deux dollars c'était le challenge que j'avais lancé à l'industrie à berlin il a deux ou trois semaines cela nous permettrait justement pendant que nous sommes en train de développer cette infrastructure gazière qu'elle soit future proof c'est à dire qu'on puisse mixer bon snam en italie aujourd'hui arrive à mixer jusqu'à 30% d'hydrogène dans les dans les gazoducs j'espère que nous pourrons arriver à mixer peut-être un peu plus à l'avenir donc ce sont les trois épisodes qui 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 sont je dirais la la dorsale ou l'épine dorsale de notre stratégie gazière et comme je l'ai dit nous nous considérons le gaz naturel de manière un peu plus décomplexée d'autant plus qu'aujourd'hui nous arrivons nous terminons ce premier épisode à un moment où l'union européenne essaye de d'absorber peut-être près du tiers du marché du gnl pour se pour sortir pour se diversifier du gaz russe donc voilà c'est ce sont des c'est une période passionnante pleine de plein de défis où il va falloir il a fallu vraiment agir très très vite de manière de manière complètement j'irais transparente mais mais en étant tout à fait tout à fait prudent pourquoi je parle de transparence parce que j'ai beaucoup aimé là les idées qui ont été partagées par le professeur après moi sur les plateformes d'information et la vulgarisation des données sur la transition énergétique c'est très important donc au lieu que ce soit toujours le ministre ou les acteurs qui à chaque fois reflète leur stratégie est très important d'arriver à vulgariser et à expliquer ces éléments de la stratégie énergétique et du développement durable en arrivant justement à avoir une certaine transparence dans le discours et transparence dans les données donc je salue cette idée et je n'hésiterai pas à abuser de la générosité de l'EPFL et de Concordia et de l'UMC-ISP pour pour nous aider dans l'articulation de cette histoire ça c'était le premier première question je crois deuxième question alors je vais je vais combiner les deux questions sur le cadre le cadre de la loi 1309 et la question des produits financiers environnementaux parce qu'elles sont elles sont liées à mon sens donc nous avons j'ai parlé de la sndd la stratégie nationale développement durable qui offre un cadre maintenant un chapeau stratégique pour pour notre stratégie nationale développement durable nous avons recommencé à travailler sur le cadre législatif dans le cadre de deux lois principalement donc là le projet de loi 49 qui modifie la sacro sainte loi 1309 qui est relative aux énergies renouvelables et là c'est en train d'être discuté au parlement et nous avons la loi le projet de loi 42 21 qui est relative à l'autoproduction de l'énergie électrique qui a été également soumis pour discussion à la commission compétente au parlement et dans le cadre de ces deux lois nous travaillons également nous discutons également le rôle de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en parallèle donc vous avez ce je dirais ce processus législatif qui suit son cours et qui est très important parce que ça nous permet également de réécouter en fait les différents acteurs qui sont impliqués dans le sur ces dossiers là y compris bien entendu gestionnaire du réseau électrique mais en parallèle en parallèle nous sommes en train nous avons nous avons mis en place une petite équipe qui travaille également discrètement et qui réfléchit à une refonte à une réforme un peu plus en profondeur du secteur électrique parce qu'encore une fois un des principaux messages du nouveau modèle de développement c'est d'ouvrir encore plus la moyenne tension et la basse tension à l'énergie de saufs renouvelables donc c'est très important de de travailler sur ce temps long et ce temps court que monsieur Chakrawi avait avait mentionné dans ses dans son résumé même au niveau législatif parce qu'il ya il ya quelques idées sur lesquelles nous sommes nous sommes totalement attachés par exemple à l'idée du guichet du guichet unique pour les investisseurs qui sont intéressés nationaux et internationaux intéressés par par les énergies propres à des énergies renouvelables mais également et c'est là où j'arrive à la question sur les produits financiers environnementaux nous avons aussi ajouté dans le dans la refonte de la loi dans la révision de la loi 1309 des des mécanismes de certificat d'origine les certificats verts qui est négociable qui nous qui permettrait aux acteurs de 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 trade leur certificat verts d'origine donc ceci est un c'est encore embryonnaire mais j'espère vraiment qu'en ayant ces deux processus parallèles pourrions avancer très très vite en 2022 pour pouvoir mettre en place les les différents building blocks en fait les différents éléments pour pouvoir avancer relativement vite sûr bien entendu le cadre législatif qui permettrait aux différents investisseurs de monter en gamme de monter en puissance pour arriver aux économies d'échelle que nous voulons auquel nous voulons arriver sur les énergies propres et énergies renouvelables et en parallèle pouvoir permettre et je voudrais juste rappeler que les deux secteurs dans le nouveau modèle de développement qui était qui ont été considérés comme des paris stratégiques pour le maroc à réformer de manière urgente pour pouvoir sortir du middle income trap de l'énergie et secteur bancaire ce n'est pas pour rien donc que ces deux secteurs sont complètement liés pour pouvoir arriver à une énergie compétitive et pouvoir donner au secteur privé et national et international les mécanismes même en termes de financement qu'il faut pour pour avancer rapidement sur sur ces sujets là la dernière question de monsieur d'oubi c'était par rapport i think he asked it in english right ok alors maintenant il faut que je switch en anglais c'est très très difficile vous n'êtes que seul monsieur cher kawiya pouvoir faire ça j'ai beaucoup de mal donc oui c'est l'hydrogen et l'eau nexus est très 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 haut sur notre agenda et je suis en train de discuter de ce sujet ce matin avec un investiur qui était intéressé en en massivant de déployer un green platform à une massive scale de production à une énergie électrolysis en l'estant part of the country which is as you know very much water stressed and where you cannot deploy easily desalination projects and as you know in morocco we have now that's um the importance of of linking every desalination project to uh that to be sourced by by renewable renewable power um so we're taking it also in as i mentioned for for the other the other question in steps uh when it comes to uh hydrogen i i very much insist on the competitiveness of 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 hydrogen we don't want to end up in the same situation that other countries ended up with but also in morocco with some specific technologies where you you take a technology risk you take a financial risk and then you also um uh take a bet on 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 your water resources so we we cannot do that it's it's non-negotiable so when it comes to the deployment of our hydrogen strategy i very much in i very much insist on a portfolio of approaches a port that's why i never use the word green hydrogen uh uh because what we want to be is a leading player in the hydrogen space with the portfolio of approach and that's why i insist on the on the on the importance of natural gas in the mix as well so i'm pretty much uh convinced that we need to have a portfolio of approaches reach the economies of scale that will enable us to get below by self-imposed threshold of two dollars for hydrogen and then and for some specific projects yes we we might have to link it to desalination plants where where that makes sense but for the rest we have the the national strategy for for sustainable development where the second phase where the second phase where we will have to put a cost on the negative externalities water stress being one of them and incentives on the positive externalities and i think when it comes to development of circular economy models including in hydrogen production uh this sort of cost and incentives that we will include in our national strategy for sustainable development will definitely take into account the energy water the hydrogen water nexus uh so that's why i think in 2022 we have all the ingredients to have a totally integrated energy hydrogen and water strategy that we will deploy in episodes it will be scalable but it will be very careful and very prudent and for me that's the main reason why i don't talk about colors i talk about costs that's uh i think the bottom line of of our approach i hope i answered most of the questions thank you very much for the generosity and precision and clarity in your remarks and answers i believe i see a raised hand from professor finnery i believe he wants to come perhaps quickly in reaction and right after that we'll revert to uh professor zarib so that he may share his perspective uh professor professor finnery please go ahead well uh thank you and um i i uh i very much like the notion of putting a cost on everything and when you say green energy green is the color of money so uh so it is already green hydrogen um yes i think perhaps one should consider uh producing water uh through the salination stations using solar energy in which case it will be uh sustainable uh the the issue of transporting water to the interior of the country remains a problem but there are solutions currently being considered uh using pipelines uh uh to deliver water to the regions that need to lead them the most so technically it's feasible so from a scientific point of view i can tell you that it is totally feasible but uh the issue of cost will remain on the table thank you madame minister thank you thank you merci beaucoup professeur tout à l'heure madame la ministre avait évoqué des épisodes dans une série pour le webinaire d'aujourd'hui donc le prochain épisode sera une intervention du professeur zarib qui sera suivi par une intervention de la professeure dfouf qui est donc professeur université mohammed 5 affilié à massir suivi par le professeur abd samad ferr qui est professeur université mohammed 6 polytechnique et enfin le professeur muad dhabi qui est professeur université mohammed 6 polytechnique et nous aurons suite à ces interventions un nouveau temps d'échange professeur zarib le la parole est à vous the floor is yours dépendamment de la langue que vous souhaitez pour votre intervention oui merci salam alaykoum merci pour l'invitation tout d'abord je m'ai soujeter en retard j'étais dans un panel sur la transition énergétique et l'innovation entre le gouvernement du québec et la communauté européenne je peux vous dire la transition énergétique elle devient en particulier ici en amérique du nord et partout comme sécurité nationale c'est très important aujourd'hui c'est de focusser un peu dans mon domaine mon domaine d'expertise qui est le stockage d'énergie j'ai passé 27 ans de ma vie chez hydro québec c'est une compagnie d'électricité et en particulier sur le stockage d'énergie donc je vais parler un peu je suis électrochimiste de formation donc je vais focusser sur les batteries et sur l'hydrogène en particulier l'hydrogène je pense que mon idée à moi je pense que le maroc il faut qu'il aille rapidement avec les opportunités qu'il y a aujourd'hui le prix oui je suis important la ministre elle a parlé du prix c'est important mais moi je pense que c'est l'opportunité de timing qui est plus important que le prix je donne un exemple lithium-ion lorsque sony sony c'est la première compagnie qu'ils ont introduit la batterie lithium-ion à travers le monde à ce moment le prix par kilowattheure c'était 3000 dollars le kilowattheure en 1991 grâce à tesla qu'ils ont rentré la voiture électrique en 2010 2009 et le prix par kilowattheure était à 1200 dollars le kilowattheure en revanche aujourd'hui le prix du kilowattheure au niveau de la batterie il ya 140 130 dollars le kilowattheure et dans deux ans on va avoir le prix à peu près vers 100 dollars le kilowattheure et à partir de ce prix là les voitures électriques ils vont être au même prix que les voitures à essence donc moi je pense que oui je suis d'accord avec le prix je suis d'accord avec le le vert parce que c'est la géopolitique aussi là ici au québec on a l'hydroélectricité on peut parler de l'hydrogène vert je comprends que le maroc la couleur c'est pas important je suis d'accord mais le prix on peut réduire avec l'innovation la science et technologie le prix par rapport à l'hydrogène je pense que tout à l'heure j'attends parler de l'économie circulaire l'économie circulaire elle est très importante et aujourd'hui qu'est ce qu'on voit aussi la chaîne la chaîne de valeur c'est très important le maroc il a une très bonne stratégie géographique par rapport à l'afrique par rapport à l'europe par rapport en amérique du nord et aussi des fois on oublie et là elle a sa stratégie minière sur les ressources naturelles un exemple le phosphate le fer aujourd'hui a tendance de tout le stockage d'énergie qu'il se fait par les batteries lithium parce qu'à cause de leur densité densité énergétique et en particulier le fameux fer phosphate donc aujourd'hui on a vu aujourd'hui tesla par exemple qui est connu 50% des voitures électriques qui sont au fer phosphate la chine ils sont orientés 100% vers l'éducation du transport le stockage de l'énergie via le fer phosphate donc au niveau de l'économie circulaire le maroc peut prendre une très bonne place en particulier sur les précurseurs la transformation des matériaux en long jusqu'au recyclage aussi donc on peut aussi balancer avec une mine urbaine et une mine naturelle au niveau du recyclage donc ça c'est important parce que le maroc il faut qu'ils voient la diversité au niveau de la production d'énergie aussi dans son stockage le fait que j'ai 27 ans d'expérience dans les utilités ou qu'on appelle ça la production d'énergie oui tout à l'heure la ministre a parlé pour les réseaux le réseau est important je pense que vous avez des grandes universités l'intelligence artificielle le réseau intelligent est très important par exemple ici au Québec la majorité de nos chauffages même l'hiver rude c'est à l'électricité donc il y a aussi possibilité de réfléchir avec un réseau tout à l'heure je parlerai sur trois types de réseaux le réseau nano les réseaux autonomes et le réseau hybride dans le cas de réseaux nano aujourd'hui on sait que l'énergie solaire on parle à peu près de moins de trois cents de kilowatts heures donc on peut alimenter des villages on peut alimenter des mises avec quelques panneaux solaires aujourd'hui les batteries on parle de moins de 100 120 dollars donc on peut mettre quelques batteries et mon avis c'est une transition énergétique vers le nano réseau dans le micro réseau la même chose donc il y a possibilité aussi de voir des villages qu'on peut mettre des batteries bien sûr l'hydrogène s'il peut arriver rapidement parce que pour voir le stockage d'énergie est divisé en trois les super condensateurs on parle de puissance on parle de quelques secondes minutes les batteries une journée à une journée à deux jours et l'hydrogène bien sûr c'est d'une semaine à un mois etc et dans le cas tout à l'heure la ministre elle parle de la haute tension la tension moyenne etc aujourd'hui avec les PCS power conversion system on est capable de mettre un réseau hybride dans les grands les grands qu'on appelle ça les grandes villes avec une centaine de megawatt heures en cas par exemple l'hiver si on a besoin pour le chauffage etc ou l'atténuation des pics pendant l'été pour la climatisation et aussi au niveau de l'hiver pour le chauffage donc moi je vois il ya plusieurs solutions et le maroc qui peut se positionner d'une part non seulement comme quelqu'un qui va produire les énergies en particulier l'hydrogène peut même l'exporter comme je vous dis avec le prix avec des états pour réduire une stratégie importante pour la réduction du prix mais en revanche il peut se positionner avec ses ressources naturelles pour être non seulement qu'il envoie juste les matériaux mais de technologie providers parce qu'il ya des grandes universités au maroc il peut aussi avec l'initiative vers aussi au niveau de la science la technologie la commercialisation et l'innovation voilà merci beaucoup merci beaucoup professeur désolé pour ce léger délai de raisons techniques mon rôle dans le enfin a évolué mais c'est bon c'est rectifié merci beaucoup pour votre intervention merci d'avoir fait l'effort gré votre agenda chargé de partager avec avec nous ses perspectives comme vous l'avez indiqué en particulier autour de l'hydrogène et de la batterie vous avez évoqué ces interfaces fondamentales entre les trajectoires de prix la géopolitique l'innovation les sciences et les technologies vous avez aussi rebondi sur des éléments liés aux industries minières qui avait aussi été évoqués en ouverture par madame la ministre ministre et c'est très apprécié merci beaucoup j'en profite aussi pour si vous aussi ça vous embête pas vous vous demandez de transmettre mes chaleureuses salutations à montréal où j'ai passé plus de dix ans de ma vie merci beaucoup sans plus tarder nous allons passer à notre prochain expert le professeur zineb de fouf qui est donc professeur université mohammed 5 et qui est affilié à massia professeur la parole est à vous merci bonjour monsieur chelkawi bonjour madame la ministre bonjour tout le monde donc je me présente je suis professeur zineb de fouf qui donc qui travaille à la à l'université mohammed 5 comme professeur et donc je suis également chercheur affilié à masser masser étant de moroccan association for science innovation and research qui est un centre de recherche et innovation multidisciplinaire qui relève de l'université mohammed 6 polytechnique aujourd'hui l'énergie fait partie intégrante de des activités de masser dans plusieurs domaines dans plusieurs sujets de recherche notamment sur le stockage électrochimique le stockage thermique la conversion énergétique que ce soit le photovoltaïque ou l'énergie solaire thermodynamique il y a également des activités donc qui traitent l'énergie comme les biocarburants les traitements des eaux etc donc les activités de masser finalement s'articulent autour de de l'énergie et servent ce domaine là moi je travaille donc particulièrement sur le stockage électrochimique depuis une une dizaine d'années je chapeaute une équipe donc qui qui travaille sur plusieurs sujets de du stockage électrochimique donc nous travaillons principalement sur les batteries lithium ion et des futures technologies de batterie comme le par exemple le lithium soufre donc pour pour parler un peu de l'écosystème batterie au maroc quand on parle de batterie au maroc en fait aujourd'hui nous travaillons que ça soit nous au niveau de l'une de l'université mohammed 5 maser ou à lui m6p il ya des laboratoires qui travaillent sur la r&d et surtout sur le l'aspect des matériaux mais quand on parle de batterie il va falloir quand même à part la r&d et les matériaux traiter également le l'aspect recyclage des batteries ça c'est également un autre axe sur lequel nous travaillons et qu'il va falloir développer au maroc parce qu'aujourd'hui à part le recyclage des batteries au plomb qui sont des batteries classiques des voitures conventionnelles la batterie lithium ion aujourd'hui n'est pas recyclée au maroc elle est plutôt exportée vers 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 l'europe ce serait intéressant effectivement de d'investir dans dans ce domaine là il ya également la production la fabrication comme vous le savez au dans le monde entier il ya une enfin un intérêt croissant sur le la mobilité électrique l'utilisation des voitures électriques et des véhicules électriques de manière générale en asie comme en europe donc la 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 politique fait que il ya énormément d'investissements dans tout ce qui est fabrication de batterie que ce soit les batteries lithium ion principalement les batteries lithium ion mais de plusieurs technologies on parle de technologie à base de cobalt de technologie à base de phosphate comme a cité professeur zary et il ya énormément d'investissements dans ce domaine là et aujourd'hui au maroc à part quelques projets embryonnaires nous n'avons toujours pas donc entamé cet investissement là et je pense que ça c'est un autre axe dans lequel le maroc devrait investir et se diriger donc en parlant de la production fabrication de recyclage il reste également les tests et les validations nous serons menés également à faire à à placer des des batteries dans des voitures électriques chez les fabricants qui se trouvent au maroc je ne cite pas les les marques en tout cas il y en a et donc ce serait également intéressant de monter des des tests et des validations donc en gros ça c'est en ce qui concerne l'écosystème autour de la fabrication de la batterie son installation et son test mais il ya également tout ce qui est superchargeurs et infrastructures au niveau des des routes et des autoroutes dans une dizaine d'années nous serons menés à avoir un parc automobile électrique et donc encore une fois à part quelques superchargeurs qui sont produits aujourd'hui par exemple au niveau de l'iréven donc on n'en voit pas énormément donc ça c'est également un axe qui va falloir développer donc voilà mais je vous remercie et donc je suis ouverte pour toute question dans le domaine merci beaucoup merci beaucoup pour ce partage et ces éléments très pertinents autour de l'écosystème autour de la fabrication de la batterie son installation et son test vous avez partagé des exemples concrets aussi bien d'activités qui sont actuellement menées mais d'opportunités pour accélérer la cadence en quelque sorte que ce soit en termes de recherche ou d'investissement et c'est fort à apprécier vous avez aussi évoqué les infrastructures et les besoins d'infrastructures connectés à ce à cette mouvance mobilité électrique qui est attendue notamment au Maroc et qui est déjà constaté et qui en accélération au niveau global merci infiniment pour votre partage j'ai aussi remarqué que vous avez noté ce travail qui est mené par l'irézène autour de superchargeurs l'irézène avait aussi été mentionné par madame la ministre et en fait d'ailleurs en collaboration avec l'irézène nous avons installé un tel chargeur au niveau du centre international Hassan II de formation de l'environnement d'où je vous parle nous allons maintenant passer au prochain intervenant qui est le professeur Ferg qui est donc professeur université Mohamed VI Polytechnique la parole est à vous professeur merci beaucoup professeur on vous entend pas je pense que vous êtes en mute merci oui merci désolé je confirme qu'on vous entend on vous voit et on voit votre présentation ok c'est parfait dans ce cas bonjour madame la ministre bonjour à tous aujourd'hui je vais partager avec vous un aperçu général sur des activités de recherche dans le domaine d'énergie que nous développons au sein de notre université je vais switcher à l'anglais thank you for giving us this opportunity to share with you our activities first of all i want just to show you the vision of our university in the field of energy and our vision is based on four pillars the first one is to be globally organized the university for advanced research and development of sustainable energy providing inter interdisciplinary research program in this field of energy second to bring novel and disruptive technology to markets third to develop new knowledge ideas and solution relates to energy technologies covering the production of energy its storage its transport and its end use and finally to establish the best practices for industry university collaboration in the field of knowledge transfer and supporting the creation of technology-based spinoffs and startups to achieve this vision an ecosystem has already been established as much by professor finnery before and also by my colleagues at master institutes and also will be present later by professor my debbie and this ecosystem is composed by different departments research centers research programs platforms institution and with complementary expertise visions and missions as you see in this uh in this slide we have different uh centers and research that are organized as in the case of applied research with technology readiness level from two to five where we have different departments and uh an institution that are looking to develop new material systems oriented to industrial applications the second part of this value chain is focused on applied research uh is focused on the technology development with technology readiness level from three to six to six and the main aim is to transform this novel knowledge into industrial process like the case of green tech institute green energy park texcel among other programs that we have at the university and we have the third part of this uh value chain that's uh aiming to develop a pre in the or targeting pre-industrial developments and also we are trying to look or we are working on good synergy and also to achieve our uh vision we are working in close collaboration with national and international research center universities industries and stakeholders in the next slides i will give you the research activities or innovation activities that we are deploying at the different stage for example for the applied research with technology readiness level from two to five we have different research programs focused on production of sustainable energy like solar technology wind technology other ones focused on the storage of energy as we have mainly we have big programs right with electrochemical energy storage targeting to develop lithium-ion battery and sodium that later on my colleague we will speak about that we have also program about thermal energy storage technology knowing that the storage of energy will be the bottleneck for the the energy transition and also we have programs the aiming to develop green molecules in general in this in this case we're speaking about green hydrogen green ammonia but of course this research program can be extended to sustainable molecules in this case sustainable hydrogen blue hydrogen and other colors of hydrogen and also in the case in the future that we have blue ammonia as well and also we are targeting to increase the energy efficiency efficiency in industrial process mainly by the uh recuperation of waste heat energy at the industrial process and also by co2 capture transport and utilization this this second part of this value change is a or in this second part of the of the value chain that we are targeting for technological developments with technology readiness level from 306 we have already established what we call living labs among these living labs we have green energy park in collaboration with a reason and also green astro that is in the the phase of the implementation among other livings labs we have at our university and these living labs we have like different parts one is what we call indoor laboratories outdoor testing platforms and also in the green energy park we installed our commercial small pore plant six people that's allowing us to develop different components of this technology in collaboration with the institution at national and international level today i want just to give you two examples these two european projects where we participate last year mean water csp that the target was to develop a csp cleaning robot to clean the solar field with the aim to optimize the quantity of the water that we are using in this task and the second project was based is orc plus projects and the aim of this project was to develop a new technology of thermal energy storage system based on these only innovative concepts of thermocline to use just one single tank instead of double tank that we are using nowadays in csp power plants like the ones that we have in world desert and also the innovative in this part is to use a byproduct for a solid byproduct from industry and as storage material and in this case we are speaking about circular economy that means the byproducts of industry can be used as which at the as a fit stock to store energy in this case the third part is related with pre-industrial development with technology readiness level from six to nine and our university is playing a leading role in the very strategic project like the one recently signed by uh with ocp and shell and the aim of this project is to develop uh for the first time uh green ammonia uh production in morocco and also i think this the first pilot will be installed waterway and the main idea that we have here as you know that uh as you may know that ocp is importing two million tons of of ammonia each year in this case we are targeting to produce green ammonia and that means here the only feedstocks that we will have is just the electricity or green electricity coming from renewables and the sea uh the the water uh produced by the the salination of sea water using renewable electricity and this pilot will allow us to optimize the green uh ammonia production will also investigate the impact of renewable intermittency on the electrolysis to produce green hydrogen that is necessary to produce green ammonia and at the end to conduct a technical economic analysis of the production of green ammonia but as we already installed here electrolyzer for the production of green hydrogen this the same pilot system will allow us to study the technical economic analysis of the green hydrogen and at the end we will conclude by a feasibility analysis of the green ammonia production in morocco i will stop here and i will be happy to answer your questions thank you thank you very much uh professor for for sharing those perspectives with us uh thank you as well for going a bit more in depth uh compared to what professor finnery introduced earlier which is how we can bridge uh industry and the academic world in terms of academic research and you outline a very clear uh value chain uh providing concrete examples of the different components of that value chain when it comes to applied research technical technological development or pre-industrial development and and then targeting industrial development thank you very much for sharing with that that with us much appreciated uh we'll now give the floor to your colleague at the mohammed the sixth polytechnic university uh professor murad dhabi thank you thank you uh thank you uh mr uh shakawi and uh i'm very happy to uh to uh to 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 for this opportunity to discuss with the madame la ministre so for energy transition in morocco uh so uh my debbie i'm associate professor at umc sp mohammed's political university since 2017. now i'm leading the electrochemical energy storage in uh material energy and science nano uh material science energy and non-engineering department in the the umc sp after five years in japan as assistant professor so our activity mainly focus on developing the electrochemical energy storage so i will not go to the details but what we are developing so we have one project with also a piece of development lithium and sodium ion batteries based on the phosphate or phosphate materials also we are developing what some with some local and international company vanadium redox flow battery also we are involved in the recycling battery especially the keep the 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 recycling and the pickup the the cobalt as is uh strategic elements uh for lithium ion batteries and also we are able uh we develop also in uh we have uh the expertise and also the the knowledge in that developing the the battery prototyping so not only the idea here is to develop or to to design new material but also to upscaling the materials in from the laboratory to the to the to the to the to the to the pilot skill or prototyping materials and also uh battery uh prototyping lithium and sodium and and so on we are working with a lot of uh partners first of all the ocp masir polytechnic x hydro quebec argon national lab institute so uh this is briefly what we are doing here in 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 material science energy and nano engineering department in electrochemical energy storage thank you thank you very much professor for for sharing this perspective with us as well now the time has come for le temps est venu pour notre second temps d'échange et de partage peut-être avant de d'ouvrir la la session de manière plus large je voudrais me reconnecter au professeur favrat qui a eu la grande générosité de partager avec nous des éléments d'expertise de cadrage juste après madame la ministre tout à l'heure peut-être voir avec lui s'il souhaite réagir à certaines des présentations qui ont été partagées jusqu'à présent avant d'ouvrir la salle de manière plus plus ouverte merci professeur oui bonjour à tous alors merci de ces interventions j'ai en tout cas retenu un certain nombre de keywords qui sont intéressants et certainement prometteurs dans toutes ces activités qui sont lancées si je reviens d'abord à la question de l'hydrogène je pense qu'effectivement l'hydrogène est important et mais il faut aussi se souvenir de la difficulté qu'il est de de le stocker par conséquent il est aussi intéressante quelque fois d'envisager la méta nation et de se retrouver ensuite avec des technologies de conversion qui soit efficace ou utiliser l'hydrogène puisque l'hydrogène en tant que tel c'est plutôt un moyen inefficace si on n'a pas des technologies efficaces d'utilisation de l'hydrogène en question donc voilà c'est ma remarque autrement le reste je pense que l'ammoniaque est intéressant à cet égard aussi comme vecteur énergétique parce que il y a beaucoup d'intérêt notamment dans la question des bateaux et parce que là c'est plus facile de gérer les questions de sécurité mais de toute façon l'ammoniaque reste un très très bon vecteur énergétique et je pense que c'est intéressant qu'elle soit développée la question des batteries fer phosphate je suis pas très au courant de ce qui se passe autour du fer phosphate mais mais certainement que adapté au maroc je conçois tout à fait que ce soit une très bonne idée que de développer puisque vous avez les éléments pour le faire et ça serait adaptable très adapté voilà pour juste quelques quelques remarques à ce stade sur ce qui a été fait bien sûr que le dessalement et le couplage avec les renouvelables mériterait peut-être plus encore de discussion mais mais là on l'a on l'a abordé brièvement et je pense que c'est 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 très intéressant qu'il y ait des choses qui soient fait dans cette direction parfait merci merci beaucoup pour vos réactions professeur à ce stade donc nous allons ouvrir de manière plus large les échanges des débats comme nous l'avons fait pour le premier temps d'échanges merci de bien vouloir lever votre main digitalement je vous céderai ensuite la parole introduisez vous le plus rapidement possible de manière efficace et ensuite partager encore une fois le plus brillamment possible en allant droit au but en quelque sorte votre commentaire aux questions afin que nous puissions avoir quelques éléments de réaction et de réponses afin de revenir une nouvelle fois aux experts qui sont intervenus jusqu'à présent donc je vais regarder la liste des participants je pense avoir vu deux mains levées si je m'abuse donc il y a monsieur karim choukré qui sera ensuite suivi par monsieur tris donc si choukré la parole est à vous merci et après il y aura monsieur ahmed bougnine donc si choukré dans un premier temps je vous en prie merci beaucoup merci beaucoup à monsieur choukré premièrement je me présente oui karim choukré professeur chercheur à l'université hessène de casablanca donc pour nous l'énergie n'est pas une simple il pas une simple variable alimentant un système technique mais engage aussi les institutions les systèmes politiques économiques sociaux et le monde universitaire donc le choix d'une source d'énergie et pour cela c'est un choix de tous les acteurs ignorer cette dimension conduit évidemment à te méprendre sur le rôle le potentiel des énergies renouvelables pour notre société ce webinaire reflète bien sûr la prise en conscience de cette dimension c'est d'ailleurs c'est si d'ailleurs là tout l'enjeu des énergies renouvelables n'est pas non pas de nous fournir une énergie de substitution mais de faire évoluer notre rapport au monde à la nature à la technique pour une fine changer nos institutions et nos pratiques c'est pour cela par exemple l'efficacité énergétique est une culture et éducation de consommateurs avant qu'elle soit une stratégie politique aux mesures techniques d'autre part pour répondre aux enjeux actuels et futurs de la transition énergétique et pour lutter contre le réchauffement climatique il faut orienter les recherches vers des systèmes énergétiques bas carbone combinant la production centralisée décentralisée le management de la demande bien d'un management site et s'intéresser bien sûr aux différentes modes de production d'énergie bas carbone leurs interactions au sein d'un au sein du réseau je parle ici du stockage le pilotage et la conversion bien sûr le maroc a connu un énorme succès au niveau de la libéralisation du marché des énergies renouvelables à travers la loi 1309 aujourd'hui on a une très bonne expérience dans l'énergie éolien avec des réalisations qui sont énormes et importants et la question c'est pourquoi pas penser à libéraliser aussi une partie du stockage parce qu'en augmentant le développement des énergies renouvelables on va on commence à avoir un obstacle de tout ce qui est service système tout ce qui équilibre réseau donc au lieu de chercher au niveau de l'état ou bien de chercher au niveau de l'eau une des solutions pour pour pallier ces intermittences pourquoi pas penser à un cadre qui donne le droit aussi à des investisseurs privés pour investisseurs au maroc dans la dans au niveau du stockage de l'énergie et lorsque je parle de stockage bien sûr je parle pas c'est pas uniquement pour le stockage hydraulique à travers des steppes qui sont pas très rentables pour le secteur privé mais je parle ici sur tout ce qui est stockage électrique les bus les bachers énergie sur les systèmes qui est qu'on connaît aujourd'hui une très une base importante des coûts donc d'où la possibilité d'imaginer ou bien de prévoir vraiment des d'entreprise ici au maroc qui est qui est dans le rôle majeur est juste la donner le service service de de d'équilibre de l'énergie intermittente ou aux autres acteurs du marché libre d'autre part concernant l'eau volée de l'hydrogène si je peux vous inviter à conclure rapidement s'il vous plaît merci rapidement rapidement juste pour l'hydrogène merci je m'excuse donc juste pour la question de l'hydrogène je suis tout à fait d'accord avec madame la ministre oui c'est on veut développer de l'hydrogène mais mais à quel coup avant de chercher qu'est-ce qu'on va gagner par le développement du hydrogène dans ce contexte actuel je me pose la question qu'est-ce qu'on a déjà gagné pour le csp avec un co-moyen d'environ 1.45 donc je remercie tout l'ensemble des intervenants et je remercie le ministère de l'énergie de la transition énergétique de l'université mohamed 6 merci beaucoup merci beaucoup professeur donc ensuite dans la liste d'intervenants nous allons voir monsieur ce lit suivi par monsieur bougnine et j'aimerais aussi en profiter pour encourager particulièrement les mesdames qui seraient parmi nous si elles le souhaitent pour réagir jusqu'à présent sur sept souhaits de prise de parole dans les temps d'échange nous n'avons eu qu'une seule femme donc je me permets de d'appuyer sur cette invitation je vous en prie monsieur je me présente les exigérés enseignants chercheurs à l'insale de kenitra je voudrais adresser ma question à son excellence la ministre que je voudrais remercier pour son ouverture à l'université je voudrais lui demander si la concrétisation du gazoducte nigérien maroc ne ne rédégrate pas le projet de l'hydrogène vert au second plan surtout que ce dernier repose encore sur des technologies encore prématurées je voudrais rejoindre professeur févra pour dire que je vois mal comment cet hydrogène vert puisse concurrencer le gaz naturel du nigéria surtout sur le plan du coût et de l'impact sur les ressources en eau que je reconnais ces impacts sont encore sont relativement faibles il faut le reconnaître bien que le problème c'est la réfection des ressources en eau au maroc merci merci beaucoup professeur monsieur bourgne la parole est à vous oui bonjour merci pour la présentation moi je voudrais revenir sur un point qui concerne la production de l'hydrogène donc effectivement si on analyse le sujet d'un point de vue purement coste purement coût effectivement comme comme a cité madame la ministre ça doit être en dessous de 2 dollars de 2 dollars donc l'équation et les calculs ils sont ils sont ils sont ils sont assez assez parlants mais ce que je propose c'est de voir les choses c'est dire d'un autre point de vue on inversant on inversant l'analyse c'est à dire en partant d'un point de vue d'essayer de voir qu'est-ce que on peut gagner de ça c'est à dire au lieu de résonner au coût on résonne plutôt c'est leur profit différence valeur ajoutée c'est à dire en utilisant un framework of added value strategy that's mean we should maybe look 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 for where where this green hydrogen is is the most needed where where it can added the most the most possible added value and here we can we can talk about green ammonia we can talk about heavy industries we can talk about fewer aviation if we peut-être aussi la question la question de l'efficacité cité par monsieur daniel et là c'est à dire la clé de la rite de la rite de la réussite de du challenge green green hydrogène ou bio hydrogène en général c'est d'essayer d'utiliser de savoir de designer un système où cet hydrogène sera utilisé le plus efficacement possible et où on a une valeur ajoutée la plus optimale possible je pense que c'est la vraie question à laquelle on est tous appelé à répondre merci 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 beaucoup je ne vois plus de main levée à ce stade je vais peut-être patienter encore quelques secondes au cas où il y ait une dernière main levée peut-être mais je n'en vois pas parfait très bien ah si j'en vois une de monsieur moustapha benzerzour nous en précise oui merci j'ai posé mes questions dans le chat mais je pourrais les poser très rapidement donc moustapha benzerzour je suis professeur full professeur à l'université mohammed 6 polytechnique et directeur du green energy park mes deux questions rapidement et c'est par rapport à à la stratégie marocaine en termes de de transition énergétique et notamment l'expérience de nous est est ce qu'il ya des des leçons à tirer de cette première expérience marocaine à grande échelle ceci étant pour un peu orienter les besoins en r&d donc pour que les universités puissent peut-être savoir un peu plus qu'est ce qui qu'est ce qui se passe dans ce projet la deuxième question c'est par rapport à l'énergie pv donc photovoltaïque on est encore au maroc on sait c'est je pense clairement une technologie qui est très favorisée est-ce que le maroc a une stratégie pour s'autonomiser au niveau de cette chaîne de valeur le plus en amont possible avec la matière première la fabrication donc j'aimerais connaître peut-être l'avis des experts notamment madame la ministre sur ce sujet merci parfait merci beaucoup professeur pour ce partage monsieur directeur donc à ce stade ce que je propose que nous fassions c'est que nous allons faire un tour de table des différents experts qui ont pu intervenir jusqu'à présent s'ils souhaitent réagir aux éléments qui ont été partagés dans dans le cadre de cette discussion et également profiter vu que malheureusement toutes les mêmes meilleures choses ont une fin on est en train d'arriver à la fin de ce webinaire s'ils peuvent également en profiter pour partager à des éléments de conclusion selon perspective qui va mot de la fin en quelque sorte donc je vais suivre les ordres d'intervention et commencer donc par le professeur Favra s'il vous plaît merci oui alors comme je l'ai dit dans mon intervention et comme madame la ministre l'a relevé je pense que l'information aussi large que possible et aussi graphique que possible sur les différents aspects de la stratégie énergétique me paraissent importants je crois que il faut arriver à motiver tout le monde et ça c'est un point ensuite à partir de là essayer de détecter sur la base des industries présentes et de la configuration des de la distribution d'énergie dans le pays lesquelles des technologies qu'on a mentionné sont les plus à même d'amener des solutions dans différents horizons de temps et je crois que là il ya il ya peut-être une synthèse qui pourrait aider à être un peu plus focalisé après sur les discussions sur les efforts à porter mais je trouve que la plupart des thèmes qui ont été mentionnés sont sont d'intérêt et y compris la mise des de l'augmentation des des distributions de d'électricité sur les autoroutes et autres pour favoriser le véhicule électrique je pense que là on a des choses à faire y compris d'ailleurs l'utilisation il ya une petite compagnie en suisse je vais pas être trop long mais qui lance maintenant l'utilisation des batteries de véhicules comme stockage domestique domestique c'est à dire que qui permet de fixer combien on veut garder dans son véhicule pour le voyage le lendemain et donc à cette interaction et puis d'autres aspects comme l'utilisation second life des batteries de véhicules électriques tous tous ces éléments là sont à mettre aussi sur le dans la palette des éléments à considérer merci néanmoins d'avoir participé à ce débat qui est intéressant et vraiment très très fourni merci merci beaucoup merci donc notamment motiver tout le monde et détecter les technologies adaptées au contexte différents horizons de temps sont deux éléments clés que vous avez pu communiquer avec nous l'équipe technique vient de m'attirer mon attention sur la partie questions réponses que je n'avais pas vu j'avais vu surtout la partie conversation j'ai vu qu'elle était vide mais effectivement une partie questions réponses où il est je vois qu'il est qu'il ya pardon je vois très bien donc je vois une question notamment de la professe de la faculté des sciences université mohammed 5 qui indique elle travaille sur le stockage d'électrochimique de l'énergie et voudrait avoir une idée sur différents dispositifs de stockage que nous comptons privilégier au cours de cette transition énergétique je vois une question de la part alors je ne vois pas tout le nom mais je pense que c'est c'est à dire mais je malheureusement je vois pas le nom en entier pour une raison que j'ignore où elle indique un élément de réaction suite à à la libération libéralisation du secteur comme dans plusieurs pays voisins et la question qu'elle posait c'était comment est ce qu'elle voyait le rôle de l'état en tant que régulateur ainsi qu'investisseur dans un contexte particulier de hausse débris encore une fois malheureusement je n'arrive pas à voir le nom de la personne qui pose cette question réponse suivante et qui partage une perspective en ce qui a trait à la difficulté d'avoir la visibilité à court et moyen terme en termes de conséquences et aussi les aspects géopolitiques liés à l'approvisionnement notamment en technologie pertinente pour les énergies renouvelables et comment pallier comment lier en même temps les problématiques socio-économiques avec les souveraineté industrielle et puis finalement j'avais vu une main levée brièvement je ne sais pas si elle est encore levée je ne pense pas que ce soit le cas parfait très bien désolé pour vous avoir interrompu interrompu cette session de la sorte mais je voulais m'assurer que l'ensemble des personnes qui ont souhaité oui effectivement je revois la main levée donc c'était madame aïchelle bourgué et ce sera la dernière main levée de la part de la salle que l'on prendra avant de clôturer avec le reste des intervenants jusqu'à présent madame la parole est à vous merci bonjour tout le monde je suis madame l'équipe il est aïcha docteur en énergétique et science des matériaux lauréate de l'université en collaboration avec la fondation masser j'ai une expérience en tant que poste au sein de l'institut erizène en collaboration toujours avec la fondation masser en fait j'ai une question à madame la ministre je voudrais savoir est ce qu'il ya un plan d'action auprès du ministère de l'énergie pour la valorisation des déchets miniers et merci 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 beaucoup merci pour ce partage il y avait en fait désolé je ne suis pas très familier avec l'utilisation de la plateforme teams pour ce genre d'événements donc j'avais en fait il y avait d'autres questions qui étaient dans une autre dans un autre onglet publié donc j'ai rapidement les lire avant de reprendre la série de réactions de part nos intervenants à part mais encore une fois malheureusement je ne peux pas lire les noms c'est juste par exemple je vois rachide et points de suspension donc il y a une question en anglais par rapport à la perspective de transition asking what are the current scenarios and strategic targets for balancing the renewable energy sources in morocco in terms of solar and other renewables versus green green hydrogène nucléaire etc une question je pense que c'est à dire je désolé de vous appeler par votre prénom je n'ai pas accès à votre nom de famille mais c'est la question que j'ai déjà vu tout à l'heure je pense que l'autre personne donc je vois s ou u fi mais j'anticipe que c'est sûrement sophienne encore une fois désolé d'utiliser votre prénom et pas votre nom de famille qui ne m'est pas visible à ce stade et qui pose une question par rapport au fait de l'importance d'encourager plus d'investissement des années renouvelables et c'est aussi connecté avec le cadre juridique et je pense que madame la ministre avait réagi à ces volets là lorsqu'elle avait évoqué certains projets de loi qui sont en cours mais il voulait savoir davantage sur la possibilité de l'ouverture du réseau et la possibilité de l'achat et de la vente de l'extricité sur un marché ouvert encore une fois je pense que c'est une question qui est connectée avec une question à laquelle madame la ministre a déjà répondu une question alors abdel mais je sais pas abdel quoi désolé encore une fois d'utiliser qu'une partie de votre prénom je n'ai pas accès à la totalité de votre nom et qui pose en quelque sorte un défi en anglais quand est-ce que le maroc will be able to produce the first 100% moroccan lithium-ion battery at a large scale monsieur moustapha qui pose une question par rapport à l'importation des panneaux photovoltaïques et le fait que le maroc est connecté aussi par rapport à les technologies pv qui a été partagé sur lesquels on a une question quelques instants est ce qu'il y a une stratégie d'autonomiser en amont la chaîne de valeur du pv notamment au maroc et oui est ce qu'il y a des questions à ben en fait c'était monsieur ben azur qui qui a déjà pu intervenir oralement il ya quelques instants parfait merci donc désolé pour pour cette lecture en quelque sorte mais je pense comme ça a été indiqué par madame la ministre nous sommes dans une logique de dialogue et il est important que toutes les voies puissent s'exprimer et être entendues donc la prochaine réaction de la part des intervenants est aussi une opportunité pour un mot de clôture de la part du professeur zarib de montréal je vous en prie monsieur mais merci beaucoup regardez c'est juste j'ai un petit commentaire sur on parlait tout à l'heure beaucoup sur une efficacité en particulier l'hydrogène il faut faire attention par exemple l'essence on parle d'une énergie dense de 11000 watts par kilogramme et dans nos moteurs à essence c'est efficace on parle de 27% des fois même les batteries sont efficaces à 97% on parle juste densité d'énergie de 250 watts par kilogramme lorsqu'on parle de l'hydrogène c'est quand même 30000 watts par kilogramme même avec 10% on a 3000 watts par kilogramme beaucoup dans cette énergie en revanche il faut juste trouver la solution au niveau la densité d'énergie au niveau par volume et la sécurité moi le comment je vois la vision en attendant je m'excuse j'étais en retard je pense que le maroc il est disponible à travailler en collaboration il a déjà montré sa collaboration l'opin innovation aujourd'hui la communauté européenne le japon les états unis quand même si les deux dans l'hydrogène et en particulier ici en amérique du nord il ya beaucoup de fonds d'investissement qui sont reliés à la transition énergétique peut-être via des pilotes au maroc et étudier les différentes technologies tout à l'heure donc je vais pas répéter le l'ammoniaque le gaz l'eau etc et à partir de ça on peut faire l'économique et on peut choisir quelle technologie que le maroc il va mettre vraiment le l'industrialisation de l'hydrogène et la commercialisation et en tout cas merci beaucoup et je suis toujours un élève de la vie j'ai beaucoup appris par rapport aux questions et à vos interventions et et en tout cas bon vent pour la transition énergétique au maroc merci merci beaucoup professeur pour pour ce pour ces réactions et puis les échanges continuent je vois en termes de questions réponses il ya encore des partages une volonté de s'engager je vois le professeur assez qui demande qui pose une question par rapport aux steppes dans les zones côtières couplées avec le pv flottant et l'éolien au shore les dessalements d'eau de mer je vois madame c'est adia qui qui pose une question autour des des projets off-grid de production de gris d'ammonia en termes de cadre réglementaire et quel est le rôle de l'état par rapport à ces grands projets et ainsi de suite donc une vraie dynamique qui a enclenché et qui est très positif suite à cela peut-être à des réactions de la part du professeur finner merci c'est cher caoui i'd like first to thank you and to thank the ministry for organizing this this webinar and it's a pleasure to be able to interact with my colleagues and the community interested in this area i mean it's clear that uh there is no one solution to the energy transition in morocco this is uh it's going to be a portfolio of solutions uh each one adapted to a particular situation some of them are going to be uh costly and others are not going to be that costly we have to be open-minded about uh how we implement how we deploy these opportunities uh at one point somebody mentioned about liberalizing uh and uh perhaps even uh allowing uh the private sector or private people to uh to generate electricity and set it to the grid for example in the state of massachusetts where i used to live the state would actually pay for for installing uh solar panels and that will cover your energy needs and excess is actually uh sold to to do to the grid then instead of at the end of the month instead of paying you end up getting a check and it's installed for free so there are a number of ways to incentivize to encourage uh the community to buy into these technologies and to build this culture of uh energy transition but this is just one very simple example there's a whole bunch of other opportunities that morocco can pursue um so i think my colleagues have covered a broad spectrum of opportunities i would like to just conclude that the m6p is trying to cover the entire value chain for uh energy production for sustainability we're also open to opportunities national or international to build a program r&d programs to uh for new opportunities for new areas of uh of r&d to uh to generate uh energy to store energy to generate energy to transport energy and so on so with that i would like to thank uh the colleagues unfortunately i cannot answer the questions that were raised notably uh the legal aspects uh the uh the general moroccan strategy i think or excellence the minister would uh would be in a much better position to to respond to these questions and i thank you very much uh for the opportunity thank you thank you very much professor and uh you uh at some point you used your remarks and uh you're expressing your appreciation and i think all of us are sharing in that feeling and that perspective i noted that you you used the expression of culture of energy transition and i think uh it is an important expression to have in mind and it connects quite well to what the professor favra was saying earlier about to motivate you more i think there's uh there's this threat of uh of engagement mobilization uh that is almost cultural to to a large extent la prochaine la prochaine réaction sera de la professeure de force je vous en prie madame je vous remercie donc pour pour conclure encore une fois je remercie le ministère et le l'université l'université polytechnique de nous avoir invités dans dans ce panel et dans cette discussion je reste encore dans mon domaine de stockage électrochimique et de et de batteries et j'aimerais juste passer un message que qu'aujourd'hui le stockage électrochimique et les batteries est un domaine qui est très important et et il faut que le maroc a tout intérêt à investir dans ce domaine et à des et à développer les batteries et cela passe non seulement par la fabrication comme ce que je vous ai dit mais par la formation des cadres à travers l'université des universités au maroc par le fait d'attirer des investisseurs dans dans le domaine pour la fabrication des batteries en préparant l'infrastructure routière comme ce que j'ai dit l'exploitation des ressources naturelles marocaines et leur valorisation on a parlé des phosphates mais il ya également le cobalt qui est qui est aujourd'hui utilisé dans la batterie et il le sera encore quelques années même si on a tendance à le minimiser dans la batterie mais il le sera et c'est une ressource marocaine qu'on pourra valoriser et et donc utilisé dans la batterie nous avons aujourd'hui des ressources humaines des des cadres qui sont prêts à travailler dans ce domaine que ça soit des scientifiques des professeurs ou des ingénieurs et il va falloir qu'on se regroupe tous et qu'on réalise comme a dit j'ai vu passer une question quand est-ce qu'on verra la première batterie marocaine apparaître avec avec une production à grande échelle et ben c'est notre c'est notre aujourd'hui moi personnellement en tout cas c'est c'est mon rêve et j'espère que ça va arriver et puis encourager les les collaborations internationales connectés au monde pour pouvoir exécuter dans le domaine voilà je vous remercie encore une fois et au revoir merci merci beaucoup professeur merci pour avoir partagé avec nous ce beau rêve et ensuite je vois déjà en fait des questions continue de fusée je vois monsieur oubeki qui pose une question autour du de l'éolien offshore en termes de vision à ce sujet alors nous allons maintenant avoir deux dernières réactions de la part du professeur fer et du professeur d'habit avant de pouvoir écouter le mot de la fin de la part de madame la ministre donc je vous en prie c'est dit ok thank you very much for me i want to look back to the question or the problem related with the energy transition i think the main problem that we face in the future with the increase of the penetration of renewable energies is the problem of the storage this like the big problem that we have we will have in the future uh i think i have some questions related with csp uh here in morocco we have a bad experience with the these renewable electricity because we are always linking the csp by levelized cost of electricity but we forgot other parts related that this is the unique dispatchable renewable energy is the unique one in uh among all other renewable energies because this technology uh the uh 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 this technology is uh uh is equipped with a thermal energy storage system based on molten salt which allow to dispatch the electricity uh from the sunny hours to the night and in the future if we don't have systems like that we will have the problem that the mismatch between the production of electricity and the demand of electricity i think here in morocco also in all the world we are working to develop hydropower systems but we know that these systems can be implemented just if you have naturally sites where can adopt this technology if not will increase the cost of the investments and also this technology will become expensive for me regarding the situation that we have now uh rates or renewable electricity even that we are speaking times about to store energy power to x that means in molecules like hydrogen like ammonia to be used in ship transport and so on but i think at the moment it's difficult to speak about a winner technology in the future for massive energy energy storage uh it is impossible to find the question now because we have lots of variants that changing the the scenario day by day and for me as researcher i think the most important things we should invest in different technologies but also we should promote to have hybrid systems between different kind of technologies in order to come or to to develop a technology that can provide us the the cost that we are looking for and i will stop here thank you very much thank you thank you very much professor daddy the virtual floor is yours yeah thank you i will be brave because i believe that the energy transition that is not only the 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 cost but also with this policy so uh the renewal energy will be impact the human life and reduced air pollution job creation in morocco and africa stabilize energy prices reduce international conflict and also reduce the cost to to society for electrical mobilities and so on i think uh uh in uh and also i believe that in uh muhammad's polyclinic universities we are we are be able uh in few years to produce uh or to make the battery prototyping based on the phosphate lithium ion phosphate especially and also some colleagues they are asking about the realization of the waste industry and waste we are working on that especially for uh the authorization of vanadium redox low battery with industry uh so i believe that we will be able to uh to uh to uh to impact and also to 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 produce the lithium ion or vanadium redox low battery in morocco for morocco and in africa for africa thank you very much thank you very much thank you very much madame la ministre en ouverture vous aviez évoqué l'importance de cette thématique et le souhait que nous sous inscrivions dans une logique de dialogue constant en tant que facilitateur de cette de cet échange je ne peux que constater la richesse des débats que ce soit en termes de contenu de perspective et je pense que dans une large mesure cette tonalité que vous avez donné a été respectée dans le cadre de ces webinaires madame la ministre le mot de la fin est à vous le mot de la fin merci beaucoup monsieur chatraoui et je remercie tout le monde pour l'excellence des interventions j'ai énormément appris et et je pense que il est très important vu le nombre de questions qui reste à traiter que nous nous réunions une nouvelle fois dans quelques mois je pense que ça sera en effet le premier j'espère d'une longue série d'échanges virtuels ou en physique on verra comment nous allons gérer la logistique mais je tiens absolument à continuer cet échange et je pense que toutes les questions qui sont restées pour la plupart tourne plus ou moins autour de cette question du stockage en termes de services et là on est en train de réfléchir justement à dans la réglementation à considérer le stockage justement comme 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 service pour pouvoir justement faciliter les investissements dans ce dans ces technologies alors je suis très contente qui est quelqu'un à la fin qui parle du vanadium redox flow battery parce que ça je voilà je laisse je laisse les chercheurs décider et passer le temps qu'il faut pour comparer les différentes technologies et qui s'offrent à nous alors bien sûr qu'ils offrent des services différents on est tout à fait conscient mais c'est là où je pense que c'est un excellent thème pour notre prochaine pour notre prochaine discussion parce que c'est là où vous avez cette cette ce nexus entre les politiques publiques et là et la r&d et encore une fois je ne veux pas rebondir revenir sur la question du csp versus pv et le fait que le csp apporte quand même aussi des services que le pv que le pv n'apporte pas mais c'est un petit peu dans la même dans la même dans les mêmes problématiques je pense que le maroc a retenu a su tirer les leçons du passé a su tirer les leçons des premières expériences pour dire qu'il va falloir réfléchir ensemble c'est la raison pour laquelle nous voulons discuter avec avec nos brillants chercheurs pour à l'avenir les politiques publiques et la gouvernance du secteur prennent en compte cette cette ces changements rapides au niveau des technologies technologies propres techniques techniques de stockage qui sont qui entourent les technologies propres et l'efficacité énergétique donc c'est c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui donc je je pense que la meilleure manière de conclure c'est de dire c'est de c'est de porter ce défi à à l'um6p à l'EPFL et à concordia pour dire que voilà je veux que nous organisions une nouvelle session dans quelques mois et je pense que la question du stockage au sens large devrait être devrait être largement débattu et ça nous permettra d'informer en fait la réflexion que nous sommes en train de mener au niveau des politiques publiques pour rémunérer le stockage et investir dans les technologies stockage qu'il faut alors encore une fois avec toutes les demandes tous les types de services de stockage que nous avons au niveau de au niveau de notre de notre pays et je retiens également le besoin le besoin d'avoir de réfléchir le réseau de manière complètement différente donc je pense que c'est également une autre une autre dimension mais je rejoins je rejoins tout ce qui a été dit je pense que sans avoir la classe 1000 parmi nous et rentrer dans des discussions sur ce que c'est que le la différence en power and energy density ça vous pouvez me laisser ça pour moi et pour expliquer ça aux autres aux autres politiciens et les decision makers dans cette dans ce pays mais c'est très très important de vulgariser justement ces concepts pour pour pouvoir arriver à une stratégie énergétique qui soit encore une fois flexible agile et qui donne toute sa place toute sa place à la r&d à la valorisation valorisation de la r&d donc je vous remercie énormément j'ai beaucoup appris et suite au prochain numéro pour lui m6p le pfl concordia à organiser avec nous nous sommes nous sommes à disposition voilà merci merci infiniment madame la ministre merci aux co-organisateurs de ce webinaire donc le ministère de la transition énergétique et développement durable et université mohamed 6 polytechnique merci aux équipes techniques merci aux intervenants que ce soit ceux qui étaient officiellement au programme et aussi la richesse et la qualité des interventions dont on a pu bénéficier au cours des moments de débats et d'échanges merci à tous et très bonne soirée à vous et très bon week-end et à la suite au prochain épisode le défi a été lancé par madame la ministre merci beaucoup